Bonjour, aujourd'hui on va apporter un sujet un peu plus biologique, c'est les marqueurs de l'alcool. Vous savez, une question qu'on peut tous se poser à un moment donné, c'est quand on boit, c'est au fond, est-ce que je suis alcoolique ? Est-ce que j'ai un problème d'alcool ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une valeur, être interceptée avec plus que 1,6 selon la loi, s'assigne une relation avec l'alcool un petit peu particulière. Eh bien, on a des marqueurs qui nous permettent de jauger la relation qu'on a avec l'alcool. Alors on avait à l'époque un marqueur qui s'appelait la CDT, c'est une protéine un petit peu mal construite dans le corps. Et en fait, ce qu'elle avait comme avantage, ce marqueur, c'est que si on buvait plus que 42 verres par semaine, donc à peu près une bouteille par jour, cette CDT allait être élevée. Et à l'époque, on disait, ah, quelqu'un qui a une CDT élevée, ça signe un problème d'alcool. Ça ne veut pas dire qu'on est alcoolique, ça veut dire qu'on a un problème d'alcool. Parce que l'alcoolique, c'est une maladie et il faut une clinique. Et puis, finalement, la science évolue. Maintenant, on arrive à doser d'autres marqueurs, dont dans les cheveux, par exemple. Ça s'appelle l'éthyl glucuronide. Et lui, il est un peu plus subtil parce qu'il diminue, il est plus sensible. Ça veut dire que si je bois plus que 15 verres par semaine, ben là, je suis positif, je vais avoir ce marqueur qui va être positif. Et maintenant, on a le dernier des marqueurs qui est sorti, qui s'appelle la phosphatidyléthanol, dont l'abréviation est P-E-T-H, PET. Alors lui, il est cruel parce qu'au fond, si on boit un verre d'alcool, on le voit dans le sang. Alors maintenant, l'interprétation des résultats doit être toujours faite subtilement. Subtilement, ça veut dire qu'on discute avec un médecin. Ça veut dire qu'une valeur d'un de ses marqueurs n'indique pas qu'on est alcoolique. Ça indique juste qu'on a de l'alcool dans notre corps et que ça doit nous amener à nous poser des questions sur quelle est ma relation avec le produit. Est-ce que je suis peut-être un peu exagérant dans ma consommation ? Ou est-ce que j'ai perdu pied ? Ou non, ça va, je maîtrise. Sous-titrage Société Radio-Canada